... Marc Molk, qui va à présent prendre la parole Marc est né en 72 à Marseille, il vit et travaille à Paris, il est à la fois, et nous allons très vite le mesurer peintre et écrivain et on voit tout à fait dans son oeuvre à quel point précisément ces deux disciplines se répondent dans un jeu où se mêle la fiction l'autobiographie sur le plan pictural les principes de sa technique consistent à mettre en oeuvre plusieurs états de la peinture de la grisaille à l'eau, une matière grasse à l'huile, en passant par de grands jus, mais comme Marc va nous l'expliquer, chaque tableau pour lui est peint à l'intention d'une personne précise et possède sa propre histoire Marc a publié plusieurs livres, notamment La disparition du monde réel qui est un superbe livre et il vient tout récemment de publier Plein la vue La peinture regardée autrement dans ce livre il mêle précisément la critique d'art l'autofiction et aussi son regard personnel sur l'amour de la peinture je crois que cet amour de la peinture nous allons tout de suite l'entendre et donc Marc je vous laisse la parole pour nous évoquer la raison sentimentale beaucoup de lumière je t'aime 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 donc c'est beau l'amour seulement dire je t'aime ce n'est pas savoir faire l'amour faire l'amour requiert une effervescence certes mais aussi un savoir technique une expérience l'expérience des corps et de soi du déploiement de soi dans le continuum mouvant autoritaire inventif du désir et puis l'on ne fait pas l'amour seul on pourra mentionner aussi une certaine grâce capricieuse une grâce du kairos à l'origine d'un instant vécu comme exceptionnel c'est une tarte à la crème mais la peinture a beaucoup à voir avec l'amour et peindre avec faire l'amour voici une connaissance pratique qui s'élabore sur la base d'un élan qui profite de ses expériences accumule un savoir technique et se précipite en une performance toujours renouvelée effrayante et grisante à la fois il y a la question des gestes mais quand le geste est parfait celle du moment du geste et quand le moment est bien choisi celle du miracle du geste qui s'adapte ou pas qui se réinvente au lieu de se répéter tandis que la main partait peut-être pour une corvée mais alors avec qui fait-on l'amour quand on peint qui rejoint-on dans le lit de la peinture il n'y a personne dans l'atelier je suis seul l'activité de peindre souvent impose une retraite un retrait en soi et un isolement radical très pénible il faut bien s'imaginer une vie en peinture pour ce qu'elle est un tunnel de méditation active où en ce qui me concerne les seuls regards croisés doivent être peints où il est courant de parler tout seul en s'adressant à la toile ou au mauvais soi celui qui a raté tel détail ou réussi un effet qui n'était pas prévu de reproches exagérées en félicitations d'insultes en yes victorieux on peut se surprendre souvent à offrir le spectacle d'un fou à des spectateurs justement absents si l'on souffre de ce mitard il peut être judicieux d'y enfermer tout le monde ses amis ses amours ses soucis ses fantasmes ses regrets dans cet aller-retour incessant entre la vie courante et la vie pétrifiée des tableaux un enchaînement spécifique est à l'oeuvre envahissant et dissimulé naïf et sophistiqué je me plais à l'appeler la raison sentimentale elle pèse sur toutes les étapes de l'élaboration du tableau et sur l'emploi de techniques pourtant procédurales pour témoigner du rôle de ce magnétisme discret je veux vous parler d'Héloïse de Jérôme de Claire Lionel Ayako de Guilhem de Brunet d'Environ de Sarah de Pierre-Yves d'Aude de Philippe de Jésus de Fanfan de Jeanne de Kimiko de Jean-Michel d'Alexandra et de moi mais je vais d'abord vous parler de Jean-Yves et d'Ophélie c'est Jean-Yves qui m'a présenté Ophélie tandis que nous discutions je lui décrivais à l'époque les grands jus que j'ai des verses sur mes tableaux posés à l'horizontale ces jus avaient au départ vocation à simplement coloriser mes tableaux souvent peints à l'origine en noir et blanc maintenant je dirais qu'ils leur apportent aussi une forme de confusion de fusion que j'ai longtemps bêtement fui les toiles sont couchées sur le sol déjà en partie peintes uniquement en grisaille je verse à leur surface des jus colorés à base d'eau ou d'essence préparées dans des bouteilles en plastique d'une contenance de 2 litres j'ai raconté à Jean-Yves comment je les travaille à force d'éclaboussures d'inclinaisons de perturbations par des éléments solides comme de la terre des graines des lentilles du riz des haricots et comment j'attends ensuite à côté du jus qu'il sèche j'appelle cela pour moi-même couver le jus parce qu'il arrive à certains d'entre eux de mal tourner de façon sournoise subreptice il change totalement de morphologie et il peut se former d'énormes flaques inattendues disgracieuses dans la cuvette des toiles pour prévenir ces dérives je scotche souvent avant d'allonger les toiles des couvercles de confiture bonne maman entre certains points du châssis et l'arrière de la toile il m'arrive aussi de disposer des objets sur le sol qui sailleront légèrement une fois le tableau couché sur eux tout cet attirail crée de discrets promontoires variés à la surface en apparence plane de la toile cela peut tout changer en termes de mécanique des fluides les graines de leur côté parsemées dans le jus ont une action singulière elle concentre autour d'elle par capillarité les pigments dilués et lorsque le jus est sec et qu'elle tombe sur le sol au moment de redresser la toile il s'est formé tout un crible délicat de pseudo-impact à la surface du tableau enfin bref je décrivais ce travail et mon ambition d'adjoindre ainsi une grande mélancolie à ma peinture dans l'esprit de celle qui se dégage de n'importe quelle photographie ancienne colorisée je pense entre autres à celle de Felice Beato ou des dessins d'enfants abandonnés sous la pluie quand Jean-Yves me fit remarquer le grand nombre de figures couchées de gisants que j'avais peint comme nous avions parlé un peu avant de l'Ophélia de John Everett Millet comme d'un chef d'oeuvre de peinture romantique il fit le rapprochement entre la figure d'Ophélie morte noyée et ma prédilection pour l'emploi de grand jus il vit dans chaque tableau couché la répétition à la fois mythologique et strictement technique du drame Ophélien et de ce jour Ophélie entra officiellement dans ma vie je savais mieux ce que je faisais je peignais des femmes des hommes des inconnus ou mes proches et puis je les noyais j'avais eu raison de me confier ainsi à Jean-Yves d'entrer dans les détails les hésitations le récit intime de ma peinture mais en fait tout ceci cette exploration de la peinture à l'état liquide vient aussi d'ailleurs du souci d'un réalisme par l'empreinte de la réalité j'avais été très impressionné par le concept des peintures de pluie d'Yves Klein réalisé en fixant sur le toit de son auto des toiles vierges avant de faire un Paris-Marseille par temps maussade cette idée de faire peindre les éléments je l'ai reprise à mon compte je fais peindre l'eau l'air et la terre pour l'air j'utilise l'aérographe et des bombes toutes faites de peinture qui me permettent d'obtenir des effets de dispersion d'une grande douceur à mon goût pour ce qui est de la terre elle intervient au moment des jus ou sous la forme de pigments bruts quant à l'eau je la répands d'une manière plutôt fluviale cette eau est puissante elle offre une fondation réaliste à mes tableaux car ils deviennent des plaques d'enregistrement d'une quantité importante d'accidents hasardeux qui vu d'une certaine distance semble toujours s'organiser selon une logique que l'on serait bien en peine de qualifier sobrement mais qui allons nous dire est la logique de l'eau la logique de la réalité dans son mouvement indépendante de ma volonté c'est par la qualité stupéfiante de la trace qu'elle laisse bien davantage que par une reproduction illusionniste que j'invite la réalité dans mes tableaux la gravité alors peint le principe de répartition hydraulique des pigments agit seul et si je contrôle les conditions générales d'application de ces jus je serai bien en peine de déterminer à l'avance où ira s'échouer tel banc de granules noires ou telle plaque de poudre dorée je veux parler maintenant de Fanfan à qui je confiais les difficultés que je rencontrais avec des paillettes iridescentes importées d'Allemagne de moins de 20 microns et qui s'envolaient toutes seules quand j'ouvrais le couvercle du pot je devais et je dois toujours parfois les jeter par amas dans mes jus illico en portant un masque spécial histoire de ne pas succomber dans l'année à une silicose je suis content de leur extrême finesse et de leur capacité à se mêler discrètement à tout ce que charrie mes jus mais je voulais essayer aussi des paillettes plus grosses sans trouver mon bonheur pour vous expliquer mon calcul il m'est apparu que la présence rémanente du support dans ma peinture l'affleurement toujours de la trame de la toile à la surface du tableau une fois les jus évaporés avait quelque chose de trop cru de trop rude d'un peu grossier en intégrant de l'or de l'argent et des paillettes au jus la facture parfois trop terreuse de métoile trop impure s'est dotée d'une préciosité paradoxale invisible sur les reproductions dans ma poursuite d'une facture mélancolique à force de délavement j'aurais sombré dans le pathétique sans l'introduction de ces effets nacrés j'ai essayé de rendre la complaisance si particulière que nous avons tous pour ce qui nous rend triste en permettant aux ocres bruns de briller sous certains angles en grande technicienne Fanfan m'indiqua l'existence de certaines paillettes de verre coloré suffisamment fine et suffisamment lourde solide à la lumière au reflet ambigu et qui n'avait pas dans leur forme la régularité bébête des grosses paillettes en plastique le verre fait partie des quelques matériaux magiques sur terre j'entends par là qu'il est à l'instar du bois de l'or et du sucre beau sous toutes ses formes et quel que soit le traitement qu'on lui fait subir nous avons discuté de minéraux de fer de quartz et j'ai bien remarqué que la serveuse au restaurant nous prenait pour défaut lorsque je me casse les dents sur une question de vernis de craquelure ou d'embuts incompréhensibles Fanfan est toujours là avec la solution comme une évidence à rire de mes errements tandis que je touche pourtant déjà correctement ma bille je tiens à m'arrêter sur la notion de facture puisque la peinture produit des images dotées d'un épiderme ici je pourrais parler de Vanda mais je n'en ferai rien chaque technique donnera in fine envie de caresser ou non la toile c'est personnel mais un tableau que je n'ai pas envie de toucher est raté à mon goût tout cela pour indiquer qu'il existe une érotique de la technique qui se déploie dans les gestes de peindre les frôlements les viscosités l'importance des doigts chaque pratique implique une sensualité mais qui trouve son aboutissement dans la réussite du tableau comme peau j'entends par là comme surface émouvante que l'on me comprenne bien toutes les textures peuvent produire ce charme tout dépend de l'évidence organique qui se dégage du tableau dans sa totalité je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour le lisse le rêche le plâtreux le mat et le crevassé peuvent tout aussi bien être sublimes avec une grande facilité me concernant je travaille sur la base de mes jus déjà hétérogènes une géographie de texture qui je l'espère entre frottement granularité et empattement à l'huile émancipe la facture de mes tableaux d'une formule unique il ne s'agit pas de faire dans la variété par adoration de la variété mais je ne me suis jamais résolu à peindre des cheveux râpeux j'en ai vu réussi chez d'autres mais hors même mon extrapolation de la facture finale du tableau j'ai besoin de prendre en peignant certains plaisirs propres à la disposition de mes sens si je reviens un moment sur la notion d'érotique de la technique à l'oeuvre il me faut témoigner du plaisir pris à étirer à la brosse des effets de fourrure dans le demi-fraie je me dois de mentionner la suite infinie de tapotements délicieux auxquels je me livre à la surface de mes toiles afin de m'assurer de l'adhérence d'amas de petites granules à la manière d'un aveugle souriant les doigts curieux sur du braille je dois avouer ici que chaque toile est une sorte de bac à sable s'il arrive souvent que tout soit très pénible et que l'on se viole en peignant parce qu'il le faut un certain nombre de rendez-vous voluptueux ont lieu indispensable à une pratique qui par bien d'autres aspects a quelque chose de masochiste et ne saurait se perpétuer uniquement dans la douleur il est temps de vous parler de Kimiko de Jean-Michel de Jérôme et de quelques autres Roland Barthes décrit dans un fragment de discours amoureux combien lorsque l'on tient un discours sur l'amour même le plus théorique on s'adresse toujours à quelqu'un en secret un propos sur l'amour et toujours quoi qu'on en dise à l'occultoire j'ai besoin de ce dispositif aussi pour peindre nombreuses sont mes toiles qui possèdent un spectateur idéal un destinataire plus ou moins secret qui est en quelque sorte la raison du tableau ce destinataire peut servir de modèle ou pas du tout cela n'a rien à voir plus tard il ne sera presque jamais le propriétaire de l'oeuvre et cet heureux propriétaire ignorera peut-être jusqu'à l'existence du dit destinataire pour être précis et puisque l'expression discours à l'occultoire est inappropriée ici en peinture je préfère parler de dispositif dédicatoire ce dispositif suppose que chaque élément peint que les couleurs et la manière utilisée le sens du tableau en fait le tableau dans son entier constitue une oeuvre dédiée un genre de dédicace picturale qui peut témoigner de mon affection de mon estime mais aussi parfois du souvenir d'une longue discussion ou d'une après-midi ensoleillée qu'il est hors de question de laisser s'évanouir les gens ont des couleurs Kimiko sera toujours rose et blanche pour moi Jean-Michel jaune Jérôme beige et kaki si vous faites vous-même l'exercice mental qui consiste à attribuer une couleur à vos proches vous réaliserez combien les choix d'association sont réduits lorsqu'elle revient du Japon Kimiko rapporte des costumes de samouraï à mes enfants le principe du reflet obsède Jean-Michel et Jérôme a parti lié avec Proust à plusieurs titres sans verser dans le clin d'œil ballot comment pourrais-je ignorer tout ceci en les peignant ou en peignant à leur attention il serait absurde de noyer Kimiko dans la même rivière que Jérôme jouer de gestes désordonnés dans un tableau pour Kimiko serait perçu par elle comme une impolitesse grave ne pas restituer l'élégance cosy de Jérôme relèverait d'un contresens total quand les destinateurs est aussi le modèle du tableau où on imagine peu la responsabilité vertigineuse qu'il y a à peindre le visage de qui vous a fait confiance pour le peindre de qui va bien voir si vous l'avez loupé ou embelli et la remise en jeu que cela suppose des sous-bassements intimes d'une relation puisqu'il s'agit d'être pour de bon à la hauteur d'un miroir magique entre convocations fébriles des visages et inquiétudes précautionneuses la difficulté à peindre est alors maximale l'élection du modèle est un processus relativement mystérieux parfois j'ai l'impression que c'est le produit d'un réflexe propriétaire parfois celui d'un sentiment de gratitude d'autres fois la manière pour moi de faire accéder à une mythologie une relation importante ce n'est pas rien de se filmer de se photographier les uns les autres mais c'est autre chose de se peindre je ne sais pas pourquoi ce qui est certain c'est qu'en choisissant de peindre quelqu'un on se condamne à passer beaucoup de temps avec cette personne en son absence beaucoup plus de temps qu'une soirée entre amis ou même des vacances en Bretagne et cette personne le sait elle nous délivre en acceptant de servir de modèle une sorte d'autorisation de nous entretenir avec son visage muet et son corps immobile elle nous abandonne à la fréquentation d'une version abstraite et très fragile d'elle-même lorsqu'on revient de ce long voyage pour peu que le tableau fonctionne qu'il soit juste tout a changé cependant malgré toutes les prudences malgré toute l'affection que l'on peut porter à son modèle il arrive des accidents par impatience on a retravaillé trop rapidement telle couche par maladresse on a zébré la joue d'un noir de mars qui s'est immédiatement incrusté là alors qu'on l'a mille fois essuyé parfaitement ailleurs par vanité on a pris des risques inconsidérés avec un procédé irrémédiable en se convainquant que bon il fallait bien de temps en temps faire des folies que l'on était audacieux que tout allait bien se passer seulement patatras et quand je dis patatras il faut entendre des cris follement grossiers saturés de désespoir patatras donc plusieurs solutions s'offrent aux naufragés qui chacune mettent en oeuvre une éthique de l'erreur je ne vais pas faire le tour de toutes les écoles mais simplement vous décrire ma façon personnelle de réagir aux catastrophes étrangement ce sont mes parents qui m'ont donné ma meilleure leçon de peinture il y a très longtemps et un tout autre propos mon père m'a fait remarquer que trébucher était sans conséquence en soi pour peu que le pas suivant nous rétablisse il voulait m'apprendre à demander pardon en attirant mon attention sur ce premier pas d'après le trébuchement ma mère de son côté dont la marotte était de tout savoir ne cessait de me répéter quand elle soupçonnait quelques bêtises faute avouée est entièrement pardonnée elle a toujours respecté ce principe parfois certes en se dominant très difficilement j'ai donc grandi avec la certitude croisée que tout était rattrapable par la simple surenchère de l'aveu après un crash pictural et une demi-heure incompressible de terreur et d'autoflagellation j'entre en mode repentir je veux parler du véritable repentir celui qui m'assurera une rédemption en tant que peintre en faisant plus que sauver la gueule du tableau pourquoi plus parce que c'est une constante l'accident en bouleversant tous les plans rouvre à chaud le coeur du tableau et force immanquablement à quelques acrobaties inimaginables en mode promenade lorsque j'ai pulvérisé à la bombe des yeux de plume de pan sur le pyjama d'Héloïse dans l'île aux mimosa j'étais sûr de mon fait et je comptais bien sur la plus-value punk de ce geste quand j'ai compris mon erreur j'ai voulu revenir rapidement à l'essence sur des spots de peinture acrylique qui durcissent en moins de 5 minutes et j'ai tout bonnement cramé la moitié de la surface du tableau en plein sur la figure sans même parvenir à tout enlever au spectacle de cette toundra alors même que ce téné au centre du tableau une heure auparavant encore une Héloïse tout à fait crédible j'ai ressenti pour moi-même une haine et un mépris d'une rare pureté une semaine plus tard mon calvaire prenait fin sur une intuition j'avais souhaité dès l'origine qu'Héloïse se poignarde à la lucrèce je pouvais bien l'immoler en prime j'avais compris ce qu'avait voulu me dire l'accident toute cette surface orange était un appel au feu à mettre le feu à peindre du feu au sépoucou initial le passage par la case catastrophe avait ajouté l'embrasement accidentel en redoublant l'intention assassine du tableau beaucoup trop timide au départ l'accident en a décuplé le sens tout cela pour dire que rien n'est jamais perdu c'est un message d'espoir et puisque nous en sommes à explorer les arcanes de la pensée positive je me dois de mentionner l'importance de Françoise Léo et Franz je veux parler bien sûr de François Zardy Léo Ferré et Franz Schubert la musique en somme c'est le meilleur instrument d'immersion et de flottement elle permet une concentration nébuleuse certaines musiques sont indispensables à certains types d'actions sur la toile chaque technique possède sa bande originale il ne me viendrait pas à l'idée d'attaquer un travail de patience sans les distractions que m'offre la chanson française je peux m'évader en esprit et dans cette évasion s'évanouit l'ennui que je pourrais ressentir et qui se déposerait à mon insu sur la toile avant une action rapide et risquée je me chauffe une bonne demi-heure avec Hungry Heart de Bruce Springsteen cela me met suffisamment en jambes pour attaquer puisqu'à certains moments il faut attaquer son tableau de Bruce Springsteen je suis venu pour un ride et je n'ai jamais eu de retour comme un verre qui ne connaît où il y a eu je suis venu je suis venu et je suis venu et je suis venu et je suis venu tout le monde a un hungry heart tout le monde a un hungry heart on pourra j'en suis sûr critiquer mes goûts musicaux mais je ne parle pas ici de musique à la mode mais de la musique secrète qui nous accompagne depuis longtemps depuis toujours depuis tel boom de garage où nous fûmes embrassés pour la première fois qui ignore les trois ou quatre morceaux susceptibles de le faire glisser jusqu'au pleur ils sont l'instrument idéal de mise à nu des affects à l'atelier il faut bien s'extraire rapidement de l'administration du quotidien qui plus est on est soi-même le premier outil j'ai lu que certains animaux utilisaient des outils mais que l'homme était le seul animal qui utilisait des outils pour fabriquer d'autres outils si je peux ajouter ma contribution à toute cette réflexion je dirais qu'on trouvera un grand bénéfice à se considérer soi-même comme un outil et pour peu que l'on se soit bien observé on peut se manipuler s'émousser s'affûter de bien des manières la synchronisation indispensable avec l'émotion du tableau en cours n'est pas forcément évidente ni rapide plutôt que d'attendre quelques heures ou le bonjour que le sentiment se cale dans la bonne posture celle propice à la peinture je lance certaines compilations étudiées qui me remuent comme il faut la musique m'offre enfin le moyen de flotter Schubert Chopin Debussy me gardent des pics crispés de concentration qui surviennent en peignant soit par acharnement soit par la dynamique propre du travail dans sa durée ces pics sont misibles et dangereux ils sont la porte d'entrée des effets d'application des efforts la langue tirée de travers en un mot du labeur mes amis savent combien je tiens à la sprezzatura c'est un terme italien qui désigne l'impression de désinvolture que l'on peut donner à sa conversation ou à ses tableaux il s'agit de leur conserver une apparence d'aisance et de naturel qui cache les difficultés de l'artifice et laisse à croire que tout est fait sans peine et quasi sans y penser c'est un idéal parfois il est bon qu'une petite démonstration technique joue les fiers mais la plupart du temps je vise une forme de ben fato fa presto de l'image impossible si l'on n'est pas soi-même plus ou moins dans le bon état d'esprit c'est par la musique que l'âme est malléable le pinceau dansera on traversera les difficultés la tête ailleurs on ne s'embourbera pas dans le sérieux artisan la peinture a tout à gagner à écouter de la musique d'où olde kunst «In wieviel grauen Stunden » «O mich des Lebens » «Wilder Kreis umstrickt » «Hast du, mein Herz » «Zu warme Riebe entzunden » «Hast mich in eine bessere Welt entrückt » «Hast mich in eine bessere Welt entrückt » Ici s'imposent les prénoms de Claire, Ayako et Lionel Ils ont posé pour une version inversée de la Judith et Holoferne du Caravage qui me trottait dans la tête depuis longtemps Ce tableau est encore inachevé La question de l'inachèvement implique celle de l'ordre d'exécution du tableau En ce qui me concerne, je dois découvrir cet ordre bien plus que je ne le dicte au tableau A ce titre, comme à plusieurs autres peindre s'apparente à un casse-tête permanent un jeu de stratégie long, très prémédité qui intègre l'angoisse des accidents et la nonchalance de l'asprezatura comme de simples complications Par l'expression « ordre d'exécution » je n'entends pas l'ordre dans lequel le tableau est peint selon un protocole choisi mais l'ordre dans lequel le tableau me souffle de peindre tel élément avant tel autre et ce deuxième ordre bouscule toujours singulièrement le premier Qui plus est, il se réordonne après chaque action La part de réflexion délibérative qui préside à l'opportunité à l'instant T de tel ponçage ou de la reprise à l'huile grasse à l'instant T plus 1 de tel contour cette nuée d'arbitrage tactique est plus importante que leur exécution proprement dite Il faut être attentif en soi aux intuitions les laisser mûrir jusqu'à obtenir des semblants de certitude qui devront survivre à leur réalisation Cela prend du temps J'aimerais pouvoir restituer le monologue intérieur inquiet en amont de chaque jeu de main mais cela me paraît impossible Pour vous en donner une petite idée je me demanderai à voix haute Est-ce que je dois peindre en orangé le second avant-bras de Claire ? Mais ce serait téléphoner Peut-être dois-je commencer par reprendre la lame du gris malaisien que tient Lionel mais alors je perdrai le bénéfice du flou de cette zone Je sais déjà que je veux coloriser la langue tirée de Claire en rose fuchsia et ses yeux en bleu turquoise mais je ne toucherai au visage qu'en dernier comme le préconisent les maîtres de la Renaissance Les derniers réglages se font aux petites échelles sinon il faudrait changer cette fois la couleur d'un ciel tout entier Bon, je m'arrête Ces conjectures durent des heures des jours et parfois elles ne cessent que sur une révolte de l'audace et je mène une action sans but maladroite pour simplement sortir du rêve de peindre en peignant Adviennent alors les plus grands accidents et ou des miracles et toute la sauce cerveleuse doit reprendre son élan à zéro devant la nouvelle situation Plusieurs fois le tableau pourrait être fini Il est très bien comme il est Il fonctionne Il me plaît Pourtant je n'en ai pas fini avec lui Notre commerce a trop peu duré Nous ne nous sommes pas assez disputés réconciliés Or j'ai passé l'âge des histoires sans importance Il peut donc arriver que je touche à la toile comme il ne faudrait pas en posant la première pierre fatale d'une nouvelle architecture Sur la longueur se forme une sinusoïde maniaco-dépressive d'achèvements successifs et d'amorces inconsidérées La question de la fin a beau être essentielle elle intervient souvent par forfait quand le tableau se referme qu'il n'offre plus le moindre accès chirurgical quand il me quitte pour de bon et me fait face sans que je comprenne soudain comment je l'ai peint Lorsqu'il déclenche chez moi en tant qu'image une précaution fétichiste je ne suis plus en mesure de lever la main sur lui En le vernissant j'acquiesce à cette séparation Toute cette tournure d'esprit crée à la longue une façon de regarder un regard technique Ceux qui peignent pratiquent en général une sorte d'espionnage involontaire devant chaque tableau une extrapolation des moyens mis en oeuvre pour obtenir tel effet de la part de résine dans le médium du type d'outils employés etc. Cela revient à se passer le film à l'envers et cet exercice de déconstruction des tableaux peut être poussé loin si l'on entre dans une discussion à plusieurs devant la toile Il ne s'agit pas d'une autopsie puisque cet effort est toujours déclenché par une véritable émotion esthétique Pour être un peu cuistre je n'en suis pas moins persuadé que cette curiosité rétrogénétique nourrit ma réflexion technique tout autant que les résultats plus ou moins heureux de mes expérimentations à l'atelier Je tiens à signaler ici l'effet tour de magie de certaines manières qui vous laissent au seuil de leurs secrets et résistent bien à la décortication en pensée On finit toujours par avoir le fin mot de l'histoire c'est une question de recherche tenace mais on conservera bizarrement une estime particulière pour ces artefacts cachotiers L'émotion inverse existe aussi Je veux parler de ces tableaux peints tout bêtement sans pirouette ou sabre laser et qui sur le mur engloutissent votre âme et vous attachent à eux comme à votre premier amour Regarder de la peinture sous toutes les coutures c'est déjà peindre la manie ingénieuse ne se cantonne pas à la main et à l'atelier Je me souviens par exemple de plusieurs tableaux d'auda sur lesquels je m'étais arrêté qui représentaient des chevelures flottantes de femmes J'avais été surpris par l'expressivité des effets de brosse qu'elle avait donné aux mèches A la largeur des balayages j'ai inféré le numéro de la brosse qu'elle avait utilisé Au soyeux et à la finesse des micro-sillons le type de poils et la proportion d'huile cuite coupée de cicatifs de Harlem qu'elle avait mêlée aux couleurs restait le tour de main qui nécessitait quelques essais et une bonne mise en condition quelque chose entre les Beach Boys et Wagner Plusieurs mois après j'avais toujours ces cheveux à l'esprit en peignant la perruque rousse de la théorie des genres Je n'ai pas fait les mêmes cheveux pas visé la même délicatesse pas utilisé la même brosse mais les cheveux des tableaux d'auda étaient bien là tandis que je peignais Proto-cheveux fantôme deviné je vous ai repeigné ce jour-là Dans cette présentation de mon rapport à la technique à la peinture comme pratique je veux aborder enfin la question de l'expression Beaucoup assimilent la maîtrise à la virtuosité et ils n'ont pas tort l'excellence d'un métier quand elle se manifeste à quelque chose de merveilleux J'adorerais savoir peindre des breloques en deux coups de cuillère à peau J'offrirais mon cheval pour entrer en souverain au royaume du parfaitement bien peint sans le moindre empêtrement Mais il existe de mon point de vue une maîtrise plus enviable et peut-être tout aussi inatteignable une forme d'éloquence visuelle que j'ai désignorée par le terme imparfait d'expression claire Or cette maîtrise elle aussi a je crois des ressorts techniques Chaque procédé chaque geste chaque outil ne se contente pas d'organiser différemment la matière Il existe une vocation propre de chaque technique à exprimer une gamme de sentiments plutôt qu'une autre De grands coups de pinceau expressionnistes auront toujours un rapport plus direct immédiat avec la manifestation de la force de la vitesse d'une certaine liberté Les dégradés n'expriment pas par hasard la nuance et l'esprit de progression Il l'exprime pour avoir exigé du peintre un travail en nuance et progressif Le caractère froid et cérébral souvent des tableaux géométriques est une émanation spontanée des techniques machinales employées pour se garantir la netteté des formes et leurs répétitions Chaque technique en fait suscite naturellement un certain type d'émotion qui est contenue en elle indépendamment du peintre Il n'y a pas de neutralité sentimentale de la technique Alors bien sûr il est possible de prendre à contre-pied l'expression spontanée d'une technique Le peintre peut pervertir ses mécanismes afin de faire dire à tel geste ce qu'il n'a jamais dit ou tout simplement le contraire de ce qu'il dit automatiquement Lorsque la technique est livrée à sa seule expressivité qu'elle déploie son sentimentalisme intrinsèque sans supervision il s'agit d'un procédé Lorsque la technique est maîtrisée non pas seulement en termes de prise en main de dextérité mais qu'elle est subordonnée à un projet humain à une autre émotion que la sienne propre à celle du peintre Une chaîne vertueuse se crée qui rend possible l'expression claire Voilà une grande ambition mais il fallait bien la décrire Le chemin est long J'aimerais parvenir à sélectionner un bouquet parfait un faisceau de techniques qui me permettrait d'atteindre plus facilement l'expression correcte et mesurée de ma tristesse de caractère de la mélancolie générale que je ressens Mais cette tâche est complexe victime d'inquiétudes contradictoires et l'on joue au chef d'orchestre avec plus ou moins de bonheur sans vraiment comprendre la chance d'une toile plus réussie que les autres ni surtout être capable d'isoler pour la suite une recette énergétique Je suis bien certain d'avoir progressé au cours des dernières années J'admis la suprématie des effets liquides et l'importance d'une certaine confusion dans ma peinture J'ai renoncé à faire figurer tout l'arc-en-ciel dans chacune de mes toiles prenant acte en fait d'une incompatibilité structurelle entre les jeux de saturation chromatique et mes serments de cœur Mais je me défie encore de moi-même et je voudrais parvenir à peindre beaucoup mieux le désordre affectif et l'équivoque Les années filent au ralenti Elles agonisent puis disparaissent en un clin d'œil D'où vient cette impression d'être un combattant un boxeur qui s'entraîne en frappant sur des carcasses de bœufs écorchées par Rembrandt Vous aurez noté que je n'ai pas parlé de tous ceux dont j'ai cité le prénom moins encore de tous les autres C'était impossible dans le temps imparti J'aurais pu parler de ma sœur Anne que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui fut la critique d'art improvisée de mes premiers tableaux J'aurais pu parler de beaucoup de bons camarades Yves par exemple qui aime à dire que l'ocre jaune est le pain du peintre Nazanine si subtile qui m'a fait tant rire quand nous étions en résidence Mais plus encore il faudrait que j'énumère la foule de tous ceux avec qui je n'ai jamais parlé peinture et qui cependant m'ont appris à peindre tout simplement parce qu'ils m'ont appris à vivre Céline m'a invité avec raison à plus de modestie tandis que je fanfaronnais entre amis J'ai alors adouci de blanc à l'atelier certaines de mes couleurs criardes J'ai été convaincu de l'idée de providence par Leïla qui philosophait souvent à la plage Je me suis alors intéressé confiant dans les mois qui ont suivi à toutes les actions qui faisaient la part belle sur la toile à l'imprévisible Martin fit devant moi à propos d'écriture l'éloge du travail acharné lors d'une soirée bruyante J'ai doublé par la suite consciemment mon temps passé à l'atelier A l'inverse je dois dire que j'ai aussi beaucoup profité des leçons de la peinture Quand vous faites l'expérience d'un détail qui à lui tout seul métamorphose le sens du tableau vous sortez dans la rue en sachant foncièrement qu'il suffit de prendre une main pour amender 20 ans de vie commune Si un jus magnifique s'enlédit en séchant malgré tous vos efforts vous vous découragez moins à la longue des promesses en général Quand un tableau que vous trouviez raté vous semble deux ans plus tard la clé de tout ce que vous allez peindre maintenant vous n'êtes plus en mesure de conseiller vos amis avec le même aplomb La vie s'étudie dans les tableaux et la peinture se perfectionne dans la vie C'est la raison sentimentale qui ordonne ce brassage Elle est brouillonne asymétrique capricieuse Elle se joue de tout ce à quoi nous tenons Comme à l'intérieur des plus beaux coquillages on a oublié que vivaient des arthropodes gluants mais heureux On oubliera sans doute devant mes tableaux mais il ne faut pas On ignorera combien j'ai été heureux malheureux naïf en un mot vivant Merci Applaudissements